Salut les amis, bienvenue. Simon Hedge, publiciste américain, a dit si l'Ukraine a le gouvernement le plus corrompu et le plus stupide au monde. Oui, ce sont les déclarations d'un grand publiciste américain. Il a fait la publicité pour les manipulateurs et autres médias mensonges et narratifs dont il comprend, il sait ce qu'il fait. Il a travaillé avec des services secrets. C'est un gouvernement corrompu et stupide selon lui. Un gouvernement qui ne peut pas protéger ses propres intérêts. Un gouvernement qui veut aller faire la guerre pour les intérêts des autres. Un gouvernement qui accueille les choses dans ses terres pour nuire à l'autre. Tout en sachant que l'autre c'est un frère et c'est un frère qui est fort, qui est le premier technologie militaire dans le monde, qui est un sous-sol, qui a, qui a, qui a. Donc on peut citer beaucoup de choses comme ça. Donc si ce n'est pas la stupidité comme dit Simon Hedge, c'est quoi ? Et nous le connaissons. C'est un secret des polichinelles que l'Ukraine a un gouvernement corrompu. Jusqu'au présent de la Cour suprême d'Aignement, on l'a attrapé. Et tout le gouvernement ukrainien est comme ça. Zelensky même pour les Pandora's Papers, ça va sortir très bientôt. Le gars est parti de sa comédie qu'il faisait. Il enlevait le pantalon avec le caleçon. Il jouait après. Il est devenu des comédiens. Il est devenu acteur. Il a joué le rôle de président. Et les oligarques ukrainiennes, conseillés par les Américaines, l'ont choisi et ont financé l'élection triquée de Zelensky au pouvoir. Il devient président parce qu'on voulait un vrai marionnette. Un orateur et un marionnette. Il joue le rôle. Il se plaît dans ce rôle-là. Et il voit comment son âme est décimée, est cassée en deux, est brisée. Il voit comment son peuple meurt tous les jours. Il voit comment la population diminue tous les jours. La démographie diminue tous les jours à cause de la guerre. Il voit comment les femmes et les enfants fuient l'Ukraine tous les jours. Ça ne le dérange pas. Tant que les maîtres qui lui ont mis la balle lui donnent les ordres en disant continue comme ça mon gars, Zelensky va continuer comme ça. Mais apparemment, selon Simo Eads, il commence à gêner même les Américains. Vous avez vu lors du sommet de l'OTAN à Vilnius, à Lituanie, le ministre britannique de la Défense avait dit clairement à Zelensky, nous ne sommes pas Amazon. Donc on peut dire arrêtez de nous demander tout le temps, on va en voir, on va en voir, on en voir, on en voir, on en voir. Arrêtez un peu ça. Et l'ambassadeur de l'Ukraine au Royaume-Uni, M. Valdim, avait condamné l'attitude de Zelensky en disant c'est pas comme ça qu'on parle aux alliés. Et Zelensky l'a changé, l'a remplacé de ce côté-là. Donc au fur et à mesure, les mêmes gens qui ont encouragé Zelensky de créer des problèmes dans son propre pays pour en découdre avec la Russie, pour fragiliser la Russie, sont petit à petit en train de se retourner contre Zelensky parce qu'il les agace. Il les agace. Il n'a pas une compétence prouvée pour ces choses-là. Il n'a pas un temporairement d'un chef d'État digne de ses noms. Donc il est bon pour les films, pour l'actora. C'est ce qu'il fait. Et quoi que c'est le film, c'est le cinéma, il faut que je joue, c'est mon rôle, je dois parler. On m'évite ici, j'ai maintenant l'avion, tout le monde me reçoit. Mais en fait, à la limite, ça devient ridicule et c'est stupide comme a dit Simon Hetz. C'est stupide. Si un président ne peut pas penser l'intérêt de son peuple, parce que l'intérêt des ukrainiennes aujourd'hui, c'est l'arrêt des hostilités. C'est l'arrêt de la guerre et c'est le déclenchement de pour parler de la paix. C'est simple. Si Zelensky était un peu intelligent, l'année dernière, quand son chef négociateur avait déjà fini avec ce motu de traité de la neutralité permanente de l'Ukraine, il devait signer ce truc-là. Il dit à Boris Johnson, non, ça ne m'intéresse pas vos histoires de faire la guerre. Ça ne m'intéresse pas parce qu'on a quand même 20 millions de Russophones qui sont en Ukraine. Et on est 41 millions. Si la guerre se déclenche, comment est-ce qu'on va gérer ce problème ? C'est cette compréhension qui lui a manqué. Odessa, Mikolaïev, Kharkiv, toutes ces zones-là, c'est les zones occupées par les Russophones. Vous avez vu ce que Zelensky avait fait aux Russophones à Odessa. Il les a matés avec les militaires d'Azov. Donc, les Européens ont cautionné cela. Et ils pensent qu'ils peuvent prospérer. Ils ont acté la division de ce pays. Et c'est pour cette raison que Simon S. parle de la stupidité des Zelensky. Il parle de la corruption dans ce gouvernement-là. Chers amis, chers frères, il est au sujet d'écouter l'extrait de ces publicistes américains qui parlent des Zelensky et le gouvernement ukrainien. Écoutons. Seymour Hersh, publiciste américain, lauréat du prix Pulitzer, a publié un article sur les Etats-Unis et l'Ukraine dans lequel il écrit que selon une source américaine, les Etats-Unis ne savent pas que faire de Volodymyr Zelensky. C'est comme s'il était orphelien, un pauvre R à un sous-vêtement. Et nous n'avons aucune idée de ce que pensent Zelensky et ses partisans. L'Ukraine est le gouvernement le plus corrompu et le plus stupide du monde. Et le soutien de Biden à Zelensky ne peut venir que de la connaissance que Zelensky a de Biden, et pas seulement du fait qu'il s'est occupé du fils de Biden. Zelensky n'a aucun plan. Le gouvernement ukrainien est le gouvernement le plus corrompu et le plus stupide au monde. Dixit, Simon Hetz, publiciste américaine, qui n'a pas de sympathie pour la Russie. Tout le monde ne va pas suivre ses narratifs bidons qui n'ont pas de sens. C'est-à-dire que dès que vous voyez ces différents plans américains et ukrainien, vous constatez que ce n'est pas quelque chose de lucide. Ce n'est pas faisable. Ce n'est pas faisable, ce n'est pas ténable. Et la stupidité va du point de vue que il s'entête à toujours faire la guerre. Regardez, par exemple, à Bakhmout. Tout le monde lui a demandé de retirer ses troupes et partit pour sauver la vie des hommes. Il a dit qu'il va faire la guerre. Il a continué à faire la guerre et a continué à pousser les hommes à se tuer. Et dans d'autres zones, c'est ce qu'il fait. Au lieu de se retirer et laisser passer vite, il veut faire durer la situation pour continuer à tuer les Ukrainiens. Alors que son propre ministre, vice-ministre de la Défense, a dit que son amie a une difficulté créative en termes de normes d'hommes et d'équipements. Il dit que c'est le miracle si on réussit à prendre de telles ou telles zones. L'Ukraine n'a rien pris entre les mains de la Russie. C'est les zones grises. C'est-à-dire qu'aucune ville, rien du tout, jusque le bruit. Ils n'ont même pas franchi la première ligne de défense de la Russie. Voilà pourquoi Simon S. dit qu'il n'a pas un plan pour son pays, que c'est quelqu'un de stupide, que son gouvernement est corrompu et stupide. C'est clair, c'est net, c'est limpide. Comment est-ce que vous pouvez utiliser Odessa ? Regardez une autre civilité pour attaquer le pont de Kesh, tout en sachant que la Russie va répliquer et que la Russie va détruire Odessa. La seule chose à faire, les amis, je le dis depuis, c'est la paix, la paix, la paix, la paix. Je préfère que les gens dialoguent pendant 30 ans que de tuer une seule personne. Personne ne mérite mourir pour les intérêts égoïstes et politiciens. Personne ne mérite cela. Et ces politiciens-là seront jugés tout au tard, les amis. Quand vous avez vos intérêts, vous êtes en train de protéger. Protégez vos intérêts. N'utilisez pas les gens. Les Américains pourraient faire la guerre directement du côté d'Alaska avec la Russie. Pourquoi utiliser l'Ukraine ? Et pourquoi ces gens stupides en Ukraine, le gouvernement ukrainien, a accepté cela ? Et on est en train de détruire leur propre pays, chers amis. Et il faut que ces publicistes américains, Simon Hetz, pour le dire, non, tout le monde pense comme ça. Même en Europe aujourd'hui, l'opinion publique européenne est contre la guerre, contre la voie d'armes en Ukraine. Parce que ça ne sert à rien d'envoyer les armes qui ne vont rien changer. Ça ne change pas le paradigme. On a vu en brûlant, 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 on a vu en brûlant. Merci amis, pour regarder ce autre vidéo sur cette plateforme. Have a nice day. Bye bye for now.